salut tout le monde c'est Genami aujourd'hui on va tester un nouveau téléphone avec ce honor magic synchro comme vous voyez je suis pas chez moi pas mal de vent j'espère que vous m'entendrez correctement et je me filme actuellement avec le téléphone donc là je suis en vacances donc je vais pouvoir l'utiliser pendant une semaine vraiment vous montrer son utilisation dans la vie de tous les jours finalement quand on est en vacances on va venir utiliser le téléphone comme un appareil photo principal et comme vous le voyez aujourd'hui je suis en serbie donc dans la forteresse de semaine et les vents comme ça je vous fais faire un petit tour au passage ça me permet de vous montrer directement quelques images et vidéos faites avec ce smartphone qui est très bien équipé avec ses trois capteurs principaux de 50 mégapixels un ultra grand angle ouvrant à f2 un grand angle ouvrant à f1.6 et un téléobjectif équivalent un zoom x 3,5 qui lui ouvre à f3.0 le grand angle et le téléobjectif dispose d'une stabilisation optique et le téléobjectif pourra se zoomer jusqu'à 100 fois numériquement bien entendu on évitera d'aller aussi loin pour éviter d'avoir quelque chose d'inutilisable ici jusqu'à x10 ça va encore et permet de faire des photos de très près comme de très loin la marque a mis au point ce qu'ils appellent le falcon capture c'est un ensemble d'amélioration qui doit permettre de capturer l'action qu'on souhaite prendre en photo en ayant un démarrage de la caméra améliorée une mise au point améliorée une vitesse d'obturateur plus rapide et un temps de traitement de l'image lui aussi plus rapide le téléphone propose aussi de choisir dans une sélection d'image prise une seconde et demie avant et après le déclenchement pour ne rien rater il a aussi une fonction qu'on peut actuer facilement pour prendre en photo automatiquement dès qu'une action se passe devant le téléphone ce qui peut être pratique pour du sport prendre des photos d'enfants ou encore si vous souhaitez vous photographiez en sautant comme j'ai pu le tester et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien pour capturer la partie où on est vraiment au plus haut pour la partie vidéo on peut filmer jusqu'en 4k 60 fps au plus mais aussi en 10 bits 4k 60 fps en fonction du mode il dispose aussi d'un mode film avec un format plus cinématique on pourra filmer en log un profil d'image avec une meilleure plage dynamique pour garder plus de détails dans les hautes lumières et les parties sombres mais qu'il faudra par contre retravailler ensuite pour établir les couleurs on peut aussi d'ailleurs utiliser les luttes directement si on veut donner un aspect particulier à l'image directement à la prise de vue et ici il filmera en full hd 24 fps en 4k avec les lots appliqués mais bien en 4k 24 30 ou 60 fps en log on a donc de belles images dans toutes les conditions qu'on rencontre au quotidien ou dans mon cas en vacances les couleurs sont belles on a de bons détails même de nuit avec le mode correspondant ou même sans fonction de la luminosité ambiante les photos sont prises rapidement ce qui aide comme prévu à capturer les moments clés et les trois capteurs sont bons et consistants comme je vous le disais avant jusqu'à x10 on peut utiliser le zoom sans problème et en vidéo aussi on est très bien comme vous avez pu le voir dans les différentes images que je vous ai montré voici maintenant un exemple de nuit sur la caméra selfie donc là j'utilise le 0.7 si j'utilise le 0.8 on va venir zoomer un petit peu plus et enfin le une fois où il faudra que je tienne un petit peu plus loin mon bras mais comme vous voyez dans les trois cas la qualité est quand même vraiment bonne en tout cas de ce que je peux en voir avec assez de lumière avec juste l'éclairage qui a dans la ville tout simplement moi je pense qu'on a une qualité qui est quand même pas mal du tout pour un capteur selfie au moment où j'ai commencé à l'utiliser était d'ailleurs premier du classement des exomarques mais il est depuis passé deuxième par contre le modèle qui a pris la première place et lui nous vendu en dehors de chine donc au final à l'heure actuelle le honor magic 5 pro reste le meilleur du classement qui soit vendu globalement et je vous invite à aller voir leurs tests détaillés pour avoir des graphiques des comparaisons avec d'autres modèles parfois aussi des images où ils vont rien de vraiment zoomer à fond pour voir le petit détail personnellement c'est pas ce que je fais donc comme ça vous pouvez vraiment voir quoi ce téléphone est vraiment performant dans cette partie là d'ailleurs il est toujours premier de ce classement pour la partie écran celui-ci mesure 6 pouces 80 c'est un écran oled incurvé 461 ppi un taux de rafraîchissement de 120 hertz c'est un écran ltpo donc on pourra baisser aussi la fréquence de rafraîchissement à 1 hertz et repasser jusqu'à 120 en fonction des cas le pmw de 2160 hertz donc là aussi c'est bien pour éviter les scintillements 1800 nits en pique donc aucun souci pour l'utiliser en extérieur ici on peut vraiment l'utiliser dans n'importe quelle condition un ciel du soleil on pourra quand même voir ce qu'on fait que ce soit en navigation ou tout simplement pour naviguer sur les réseaux sociaux le téléphone a une résolution maximum de 2848 sur 1312 il est dc ip3 hdr 10 plus bref tout ce qu'on attend un téléphone haut de gamme et même un peu plus car l'écran s'adapte tout au long de la journée pour suivre le cycle circadien celui-ci a été certifié par tuv renland et permet d'éviter la fatigue oculaire car il s'adapte en fonction de l'heure de la journée comme vous le voyez dans le coin supérieur gauche le téléphone dispose d'une pilule afin d'avoir un capteur selfie de 12 mégapixels mais aussi un capteur de reconnaissance faciale 3d pour pouvoir déverrouiller le téléphone en toute sécurité et ça fonctionne aussi très rapidement dans les options de l'écran pourra choisir d'utiliser des couleurs vives ou normales et de régler la température si on n'utilise pas le mode automatique la résolution peut être laissée sur automatique ou forcée entre élevé standard ou basse pour l'économie d'énergie et pour la fréquence de rafraîchissement ça sera pareil avec la possibilité de passer de 60 à 120 hertz ou encore à 90 hertz qui peut être un bon compromis entre fluidité de l'affichage et économie d'énergie et qu'on n'a pas toujours à disposition même sur les modèles haut de gamme on a aussi des options d'amélioration de vidéos ou encore de fréquence d'image en résumé on a un bel écran pour naviguer regarder du contenu mais ça aide aussi lors de la prise d'image de pouvoir voir ce qu'on fait clairement quand on est dehors et ça peut servir aussi pour le côté productivité ce qui m'amène justement au sponsor d'aujourd'hui updf updf est un logiciel disponible sur mac windows ios et android comme vous pouvez le voir et c'est pratique pour pouvoir passer d'un support à grâce au cloud de 10 gigas que le logiciel propose et qui permettra de stocker vos fichiers pdf ici on peut commencer par lire son pdf sur son smartphone surligner les passages importants les entourer ou encore mettre des commentaires puis ensuite passer sur son ordinateur pour continuer à travailler plus en profondeur dessus on peut rechercher du texte à l'intérieur éditer les pdf existants réorganiser les pages si on les a par exemple scanné qu'elles ne sont pas dans le bon ordre convertir des fichiers format pdf par exemple des fichiers word jpeg ou autres qui ne seraient pas accepté par un site internet les compresser si ceux ci sont trop gros là aussi ça peut servir pour les envoyer sur certains sites on va pouvoir apposer sa signature sur des contrats bref toutes les options dont on pourrait avoir besoin pour gérer ce type de document l'interface est aussi agréable est facile à utiliser ici je l'utilise sur mon macbook comme vous pouvez le voir et on peut aussi remplir des formulaires ou même personnaliser un fichier existant à l'aide de filigran ou encore en changeant la couleur de l'arrière-plan par exemple ou même récupérer le texte du fichier pdf pour ensuite l'utiliser dans un fichier word pour le travailler plus facilement normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler efficacement vos pdf je vous mets un lien et un code de réduction dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus et profiter pour le payer moins cher et on continue sur le smartphone pour le design le téléphone est disponible en deux couleurs verte ou noire la couleur verte que j'ai ici est mat quand la couleur noire sera plus glossy les capteurs photos sont disposés sous forme de triangle avec la coque qui remonte à ce niveau là le design s'inspire de l'oeil de la muse et il est vraiment beau je suis content de l'avoir reçu dans cette couleur qu'il faut aussi sortir de l'ordinaire au passage le téléphone pèse 219 grammes pour une épaisseur de 8,7 mm et il est ip68 donc aucun souci pour l'eau et la poussière sur le dessus on retrouve un haut parleur un micro et un émetteur infrarouge sur le côté droit les boutons power évoluent sur le dessous le tiroir dual sim un micro le port usb c'est un second haut parleur pour la stéréo on voit que le cadre est plus fin sur les côtés du téléphone comparé au dessus et au dessous avec ce cadre en aluminium et on a une bonne prise en main le dos est en vert et ne prend pas les traces de doigts dans cette version pour la puissance le téléphone est équipé du snapdragon 8 gen 2 il est disponible en une seule version de 12 512 gigas utilisant de l'ufs 4.0 et de la lp ddr 5x polara le système d'antenne et wifi ont été séparés pour pouvoir améliorer celui ci est normalement à 200% de performance en plus sur la partie wifi le téléphone a aussi plusieurs puces 1 le processeur comme dit avant mais une puce d'amélioration rf au nord une puce de sécurité dédiée une puce d'affichage aussi dédié cela permet d'améliorer la partie communication affichage et sécurité directement depuis le téléphone pour les benchmark j'ai obtenu plus d'un million sur grand tout ou 13 1565 sur pc marc 3617 avec un fps moyen de 21 sur 3d marc j'ai fait un stress test où j'ai obtenu 61% de stabilité ça pourrait être mieux à ce niveau là si on veut jouer longtemps mais le reste des notes est proche de ce qu'on obtient avec ce processeur qui équipe les autres flagship du marché pour le gaming là aussi aucun souci pour jouer au dernier jeu sorti vu les performances et la stabilité du système le téléphone utilise aussi le gpu turbo x un système que honor a développé comme vous voyez qu'on puisse l'utiliser sur call of duty mobile sur pbg sur genshin hanpak aussi on pourra mettre les performances assez élevé le téléphone lui tourne sur magic os 7 points et android 13 la dernière version du système qui permet différentes choses avec une meilleure interaction avec les produits de la marque transférer du contenu commencer à travailler sur un appareil continuer sur un autre d'utiliser la souris clavier de l'ordinateur entre celui ci une tablette et son smartphone ou encore recevoir ses notifications en fonction de ce qu'on utilise en résumé ça renforce l'écosystème de la marque c'est toujours bienvenu niveau update la marque annonce trois ans de mise à jour android et cinq ans pour les mises à jour de sécurité pour le téléphone en lui même on va avoir de nouvelles icônes et widgets qui sont disponibles on va aussi avoir de ses grands dossiers qu'on retrouve aussi sur d'autres versions android et de façon générale le système est plus fluide et mieux optimisé pour moins consommer de batterie pour l'autonomie justement le téléphone dispose d'une batterie de 5100 mAh et supporte une recharge rapide de 66 watts avec le chargeur fourni et 50 watts en sans fil pour la durée de vie de la batterie j'utilise l'application pc mark afin d'avoir une test automatisé comparable entre les différents appareils que je teste et ici pour passer la batterie de 100 avant-cours ici j'ai obtenu 12 heures et quelques en mode dynamique pour la résolution et le taux de rafraîchissement ce qui permettra de tenir la journée sans problème et même un peu plus et pour la recharge il faut compter moins d'une heure avec le chargeur 66 watts fourni donc ça va très bien pour le prix le prix de lancement du téléphone est de 1199 euros une offre de prélancement sur le site au nord qui est disponible du 18 avril au 1er mai et chez certains boutiques certains revendeurs et opérateurs on pourra avoir une réduction qui va jusqu'à 200 euros et une tablette pad 8 offert je vous mettrai différents liens dans la description je trouve que le prix est intéressant quand on compare aux autres flagships qui proposent parfois moins et sont même commercialisés plus cher que celui là il faut prendre aussi en compte la taille de la ram et du stockage ont 12 512 car la plupart commencent à 8 128 et il faut donc bien penser si on souhaite comparer avec d'autres modèles à prendre cette partie de stockage et de ram en plus car on aura une plus grande différence de prix à prendre en compte pour terminer c'est un téléphone que j'ai apprécié utiliser que ce soit sur la partie design écran photo vidéo c'est vraiment un téléphone très agréable à utiliser au quotidien encore plus en vacances où j'ai encore plus l'occasion de prendre des photos et des vidéos ou encore de consulter l'écran pour chercher une information ou regarder une vidéo pour passer le temps donc j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher s'il faut vraiment lui reprocher quelque chose la stabilité pourrait être meilleure pour ceux qui veulent jouer au jeu sur de plus longues périodes on peut aussi noter qu'on a une limite de 15 minutes pour l'enregistrement en cas de cas ce qui peut gêner dans certains cas d'ailleurs en ce moment un concours a commencé avec les honor magic moments ce qui pourrait vous permettre de gagner un or magic 5 pro parmi d'autres cadeaux assez sympa d'un concours global qui existe depuis 2021 et qui permet de découvrir de nouveaux créateurs qui doivent créer des images ou des vidéos sur un thème donné on a aussi un concours français qui permettra peut-être d'avoir plus de chances de gagner et si j'ai bien suivi ce concours français sera aussi ouvert à des personnes ne disposant pas de téléphone honor je vous mets les liens en description si ça vous dit d'aller jeter un d'oeil et on se voit dans la prochaine vidéo